Parmi les grandes sources de pollution identifiées sur le bassin grenoblois, il y a évidemment le transport automobile et routier, mais il y a aussi le chauffage au bois et le chauffage au bois défectueux, qui est émetteur fortement de particules fines. On estime à environ 2000-2100 dispositifs de chauffage au bois sur Grenoble, dont la moitié serait défectueux et polluants. Avec la délibération cadre que nous allons porter et notre travail sur le chauffage au bois, nous entendons d'abord informer les grenoblois et les grenobloises des dispositifs existants et de la nécessité de remplacer leur appareil polluant, mais aussi accompagner les foyers modestes et très modestes dans le remplacement de leur dispositif, de façon à ce que le reste à charge soit nul ou quasi nul, et qu'il n'ait donc pas à pâtir du besoin de remplacer leur appareil. Et c'est donc dans cette double perspective écologique et sociale que nous portons dans la délibération cadre du conseil municipal du 29 mars, la nécessité d'un plan d'action ambitieux pour le chauffage au bois sur la ville de Grenoble.